Je te décourage avec un recupéur dans le monde, avec le logo, c'est super bon ! Hola, Internet ! 16 novembre 2020, bienvenue sur le Happy Buffer Podcast ! Your happy source of madness, craziness, happiness, your happy source of inspiration, and creativity ! On baissait un petit peu la saturation, j'ai la face rouge, ça n'a pas de bon sens ! M'entendez-vous ce matin ? M'entendez-vous ? Qu'avez-vous fait de votre week-end ? Vous êtes-vous reposé ? Où ? Vous avez avancé votre projet 5 minutes par jour, 5 minutes par jour, même les week-ends ! Le repos, c'est pour les faibles ! C'est les petits misérables qui se reposent ! Aïe, aïe, aïe ! Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs ? Il faut faire au moins 5 minutes par jour, 5 minutes par jour, à tous les jours, il faut faire un petit 5 minutes pour faire avancer son projet ! Moi j'ai passé le week-end, en fait depuis jeudi, j'ai été en tournée avec Jer, Jer Marc-André Trudel, on est allé faire 3 villes, 4 shows ! Amos, Rouen, 2 shows, puis on a fini ça à Lassar, et c'était fantastique, c'était merveilleux, on s'est amusé, on a trippé ben raide ! Amos, la crowd était le fun, c'était une belle soirée, ça avait une ambiance de party ! Rouen, la salle est tellement belle, puis on est bien reçus, c'était vraiment cool ! Puis Lassar, Lassar, ça a comme fini en extase, en une espèce d'éjaculation ! Il y en a qui disent 80, il y en a qui disent 120, il y avait beaucoup de monde, c'est supposé que c'était tout en règle selon le COVID, mais la place était bien pleine, puis c'était distancé, c'est supposé d'être en tout cas, c'est supposé d'être en règle ! Puis j'ai fait un nouveau numéro, c'est un numéro que j'ai monté justement pour aller avec Jer, c'est un numéro sur lequel je vais travailler, je m'aperçois que je fais, tu sais, mais quand je fais de l'humour, c'est surtout avec Jer, dans des soirées à faf, dans des bars, des trucs comme ça, fait que je me suis monté un numéro un peu trash, sur lequel travailler, tu sais, fait que j'ai encore fait une V1, partout où je fais, je fais des V1 ! Mais celle-là, on va essayer de s'y accrocher, puis on va essayer de la travailler comme il faut. Sinon, à un moment donné, je vais faire un melting pot de toutes mes meilleures jokes, puis on verra, là. Mais Jer, lui, il trouve que c'était une erreur. Il dit, t'aurais dû continuer avec ton numéro de... Il dit, t'aurais dû continuer avec ton numéro sur les dénonciations, mais Mike me dit, c'était peut-être pas la bonne personne pour faire ce numéro-là. Ça fait que ça a comme brisé un peu ma motivation. J'ai décidé de ne plus faire ce numéro-là. Il dit, t'es peut-être pas la bonne personne, t'sais, t'es pas assez connu pour ça, puis blablabla. Fait que j'ai fait comme, ouais, ok. Bon, fait que je me suis monté un nouveau numéro, puis c'était vraiment une V1. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en faisant des shows un après l'autre comme ça, jour après jour, puis surtout à Rouen, un show, puis après ça, une heure après, refaire le même show, le même numéro, ça m'a permis de travailler mon matériel, connaître, t'sais, où les grosses faiblesses. Fait que j'étais capable de déceler ce qui était trop long. J'étais capable de travailler bien, bien vite sur mes affaires. Puis à la sœur, je pense que déjà, mon numéro avait pris une maudite coche, t'sais, t'as une learning curve qui est quand même assez rapide, quand t'es capable de faire ça jour après jour comme ça, t'sais. Deux fois dans la même soirée. Deux fois dans la même, c'est parce que tu t'en souviens, tu l'as dans la tête, t'sais. Fait que ça vient de se produire, fait que tu sais exactement c'est quoi les, c'est quoi, t'sais, c'est où ce qu'il faut que tu travailles sur ton texte. Pis, t'sais, t'as la, t'as la, ça te permet de travailler aussi à peu près dans les mêmes conditions, c'est la même salle, c'est les gens de la même place, t'sais, c'est les gens de la même ville. Mais souvent, le deuxième show est un petit peu plus, il est un petit peu plus pépé, parce que les gens, ils ont bu un peu, pis ils sont allés se faire un fond. en Abitibi c'est presque comme si il n'y avait pas de COVID c'était tellement nice ça m'a fait du bien, mais en plus on est monté, moi et Marc-André Jer, on était trois dans l'auto on est monté en Abitibi en tout et partout on a dû faire à peu près 17 heures de char tu sais on a fait peut-être 15-16 heures aller-retour Montréal, Rouen pis s'en aller de ville en ville, ben c'était 45 minutes à 1 heure fait que ça nous a permis de jaser, tu sais pis admettons là, en tout et partout on a dû faire à peu près 17 heures de char pis on a parlé peut-être 20 minutes du COVID ça a tellement fait du bien, hey! un resub, qui c'est qui c'est resub? c'est Canaille merci mon cher Canaille un resub, tier 1 aïe 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 pis là il y en a un tiens il y en a un qui dit If My Rock 87 un nouveau docu avec Jer ben non ben non j'étais tellement les gens m'ont tellement j'allais dire vous il y a des il y a du monde qui m'ont tellement écœuré avec ça pis c'est pas de leur faute tout le monde a embarqué dans la joke de Mike Mike il m'a barbé avec ça pis mais t'sais c'est parce qu'après ça t'as toute la gang qui font toutes les jokes je m'y suis tellement fait écœuré avec ça là que je regardais mon sac de j'avais tout amené ma gear je regardais mon sac pis j'avais des gag reflex avec le logo de superman merci FLQ heinus avec le logo de superman brilness x tier 1 merci Colin plein de subs plein de resub les gens m'ont tellement écœuré avec les jokes ah tabarnak ça arrête plus radio la font les gens m'ont tellement écœuré avec ça que j'en avais des gag reflex juste à regarder mon matériel vidéo pis je filais cheap j'étais là voyons Asti il faut que tu fasses du contenu c'est pour ça que tu fais de l'humour tu fais pas de l'humour pour en faire un métier t'en feras jamais un métier t'en fais pour explorer cet art là mais aussi de le montrer t'sais pis j'étais avec Jer pis je sais que j'aurais pu t'sais j'aurais pu tirer du jus de ça tout ce que t'sais tout ce que je fais sur Jer j'ai beaucoup de views là dessus mais là j'ai à peu près rien fait il y a la dernière journée où est-ce que j'ai pris ma caméra pis j'ai décidé de vlogger j'avais le goût de vlogger mais vous allez voir dans le vlog on voit Jer à peu près deux minutes j'étais tellement mais tellement écoeuré des crises de jokes ça me fait t'sais j'arrêtais pas de penser admettons à Jean-Thomas pis le botin t'sais t'sais il les prend les jokes moi tout je les prends les jokes c'est correct t'sais là c'est le fun pis voir quel monde embarque là-dedans pis c'est correct mais c'est juste que t'sais tu fais pas par exprès pis les provoquer après Jean-Thomas il en parle plus du botin t'sais c'est pas lui qui va aller qui va lancer le sujet du botin fait que je me suis écoeuré ben raide j'avais j'étais pis je filais cheap de ça pis j'ai mais je m'ai surposé aussi j'étais ben ben fatigué la route m'a brûlé le premier show t'sais on a fait le on a fait le 8h de route on a fait un show à Amos pis j'étais brûlé ben raide pis après ça il fallait aller à Rouen pis rendu à Rouen on s'est dit on dort ce qu'on a à dormir on dort ce qu'on a à dormir pis s'il faut faire 15 siestes dans la journée moi je vais faire 15 siestes dans la journée j'étais allé voir mon père un petit peu pis après ça je suis retourné j'étais allé dormir pis je me suis reposé pour essayer d'être en forme le soir à Rouen je commençais là je commençais à avoir pas mal plus d'énergie pis à Amos j'étais full énergie à La Salle j'étais full énergie c'était c'était vraiment cool Mister Cahier qui dit très plate que le monde cogne toujours sur le même clou c'était le fun de voir la progression de Jair c'est un humoriste qui se livre beaucoup bravo Yann ouais ben c'est ça c'était pas au début il y avait un petit but c'était pas pour punir t'sais c'était pas pour punir le monde pis mais j'ai dit je vais le dire je vais le dire que j'étais écoeuré t'sais je vais le dire ouvertement que j'étais écoeuré de ça c'est comme les jokes de voisins pis au bout de 6 mois t'sais c'est comme Mike avec sa joke de chèvre il était écoeuré de l'entendre t'sais là il était écoeuré pendant un bout les gens c'est tout le temps les mêmes crises de jokes ah tu vas faire un 56ème documentaire sur Jair non non il y en aura plus de documentaire sur Jair c'est fini c'est fini les documentaires sur Jair les prochains documentaires ça va être sur quelqu'un d'autre pis je pense même que ça sera pas sur personne ça va être sur un sujet complètement random ça va être quelque chose que je sors de ma zone de confort c'est pas vrai que je vais me faire écoeuré je suis tanné esti mets mon pied à terre vous avez brisé Yann Thériault c'est ça qui est arrivé ah 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 ouais l'Hulkrusher tous ceux qui font encore des jokes de documentaire aïe 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 sinon quoi de neuf ben rien de neuf j'étais bien content de reprendre mon il s'est passé tellement plein d'affaires je scrollais l'internet pour voir les sujets les sujets que j'aurais pu aborder je regardais ça durant le voyage pis j'étais allé oh mon dieu j'aimerais ça être devant mon micro être devant mon ma stream machine faire des happy buffer podcast j'ai fait un petit épisode sur la route je me suis poigné je me suis servi de ma gear vidéo pour faire un épisode de mon espèce de petit podcast tout court il est plate mais ça m'a fait du bien un petit podcast j'ai ces espèces d'épisodes là je les ai pas encore donné de titre ils ont pas encore de logo de thumbnail mais c'est une espèce c'est une nouvelle série sur Patreon que j'ai lancé pour l'instant c'est des pilotes pis c'est juste moi qui s'exprime dans un petit audio de 5 minutes un espèce de petit podcast de 5 minutes fait que ouais ben voilà tiens il y a The Referee qui dit dommage un doc sur Eric Preach ça aurait été nice ah oui ah oui moi j'attendais juste ça mais vous avez brisé vous avez brûlé hein le documentaire vous avez c'est fini crusher encore tabarn ah oui dans le crusher ah oui dans le crusher c'est plus c'est plus tone down c'est plus je m'exprime ça me fait du bien des fois de retourner tout seul faire de quoi tout seul devant le micro t'sais pis retrouver un petit peu comment je pourrais dire ça une place c'est parce que quand je je l'ai expliqué souvent mais quand je voulais exprimer de quoi vite fait j'étais tout le temps obligé de partir à un show d'un heure et demie fallait que fallait que je trouve du matériel pour accompagner ça pis faire des des happy buffers t'sais c'est rendu à un heure un heure et demie pis je veux le garder de même mon happy buffer podcast c'est c'est un show c'est un show un petit peu plus long mais j'avais rien de mettons des affaires très très court des petites réflexions des pensées des questionnements fait que ouais merci beaucoup le cookie le cookie je sais pas j'ai pas encore trouvé de titre il y a eu quelques bonnes idées il y a eu quelques bonnes idées mais on dirait qu'il y a rien encore que je fais comme oh c'est ça c'est ça qu'est-ce qu'il y a de nouvelles mesdames et messieurs il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui hein il y a beaucoup de nouvelles on va en aborder quelques-uns vite fait il y a perdu son chien ils ont enlevé son chien parce que il a engueulé son chien a man has been banned from keeping pets after ah lui il n'a plus le droit d'avoir des animaux oh mon dieu il y a des endroits où est-ce que il y a des endroits où est-ce que ils peuvent t'interdire d'avoir des on a-tu ça au Québec un juge peut-tu dire t'as plus le droit d'avoir d'animaux chez vous ça devrait exister me semble il y a Shockweaver qui dit non pas ici ça devrait exister ça devrait exister si t'as pas un toit hein si t'as pas un toit si t'es un traîneur là au centre au centre-ville t'sais pas de chien pas de commence par essayer de te remonter pis de te rebâtir toi-même avant d'essayer de t'occuper d'un animal pis le monde t'sais qui sont pas assez ben c'est j'ai un chat pis c'est comme un enfant faut t'en prendre soin t'sais faut t'en prendre soin pis t'essaies de le rendre heureux ça se fait tellement du bien un animal j'ai longtemps résisté ma fille elle disait je veux un chat je veux un chat pis j'ai résisté j'ai fait non faut que tu t'en occupes pis je pourrais pas partir sur des trés t'sais moi j'aime ça pour quitter la maison 2-3 jours de temps à dernière minute là si je veux faire ça t'sais je me disais si je veux faire ça va falloir que genre je dise à ma mère de venir nourrir le chat pis tout ça m'en faites compte le fait que ma fille soit ici pis c'est certain qu'on partira probablement très rarement ensemble plusieurs jours de suite ben y'a tout le temps quelqu'un pis s'occuper du chat mais je tripe au bout ça me fait du bien je me lève le matin pis il vient se mettre entre mes deux pieds pis il attend sa bouffe pis il se frotte sous moi pis des fois quand je vais faire pipi il se met entre mes deux pieds pis il regarde mon petit jet de pipi pis là ben je suis pas capable de le tasser je suis pas capable de le tasser sinon je vais faire des dégâts partout ben voilà too much information too much enfin lui en tout cas il a perdu son chien parce qu'il l'a engueulé this animal the animal charity took Ponsford to court after hearing a recording of him verbally berating his dog a rottweiler named Lulu Ponsford was banned from keeping animals for five years at Bristol magistrates in the recording the dog owner St. John Bristol can be heard shouting and screaming at his pet during the recording which was 59 seconds long Ponsford can be heard saying get in your fucking bed now go in your bed now 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 you fucking stay there you dirty little mutt pauvre lui you and your fucking bald dog i've had enough of all you hitting toys il est choqué après son chien il est choqué après son chien tabarnouche il l'a perdu j'espère qu'on en arrivera jamais là t'sais d'empêcher quelqu'un de retirer l'animal de quelqu'un parce qu'il a crié après il l'a engueulé mais j'espère aussi qu'on en arrive j'aimerais ça qu'on en arrive quand même à avoir des lois pour interdire à du monde qui sont pas assez équilibrées dans leur tête t'sais ça se peut que tu pètes une coche un moment donné t'sais ce soit t'sais verbalement là que ce soit envers un animal ou des personnes ça se peut t'en as assez hein les bebeles partout ça te l'air qu'il a pas aimé ça parlant de chien parlant de chien celui-là un chien très impatient au profigo de Saint-Lin c'est quoi c'est quoi ça ben oui il attend ça ben oui là son maître va arriver puis il va l'engueuler il va dire hé toi t'es maudite de belle arrestation d'un leader anti-masque vous auriez pu le mettre en français la presse hein tant qu'à mettre un script pour détecter les je vais l'enlever là mais ah tu vois c'est pour ça que je le mets mon hostie adblocker cossin arrestation d'un leader anti-masque une altercation entre un militant anti-conspirationniste cagoulé ah il y a des anti-conspirationnistes il y a des anti-conspirationnistes cagoulés je peux pas je compte ça là ben je compte ça je trouve pas ça brave mettre des cagoules mais en même temps je le comprends un peu ils sont tellement savage les anti-masques ben là lui c'est un militant anti-conspirationniste c'est qui cagoulé et des manifestants anti-masques qui s'étaient rassemblés à Longueuil samedi matin amenés à l'arrestation de l'un des principaux leaders du mouvement des contestations de mesures sanitaires Mario Roy ah Mario Roy ça c'est le gars que Stéphane Blais il rouspétait là il dit pis toi Mario Roy tu me fais pas peur la mort des poignets la mort des poignets dans cette gang là monsieur Roy qui promettait sur Facebook de bloquer un pont ce week-end pour dénoncer les mesures gouvernementales a été brièvement détenu par les policiers dans un véhicule de patrouille avant d'être relâché les policiers de Longueuil ont retenu contre lui une plainte d'intimidation et menace qui sera soumise au directeur des poursuites criminelles l'homme cagoulé dont l'identité n'a pas été confirmée par le service de police de Longueuil est selon nos informations un militant actif dans des groupes anti-conspirationnistes sur Facebook un militant actif tu sais à part j'en connais pas beaucoup des anti-conspirationnistes il y a la gang des illuminés du Québec il y a 2-3 personnes que je connais là-dedans puis sinon il y a comment il s'appelle le Coco Rose Bowl on entend parler souvent ces temps-ci en tout cas tout dans le Crusher il y a Inflé de l'échelabouc qui dit dans le camp pro-masque aussi ça va pas super en passant c'est quoi qui va pas raconte-moi ça raconte-moi ça qu'est-ce qui va pas bien c'est pas pro-masque c'est pas pro-masque c'est anti-choix c'est pas pro-masque c'est juste Chris arrêtez ça vos petites histoires pro-choix pro-choix il y a Mr. M qui dit des conspirations il y en a de passé il y en aura encore aujourd'hui il va toujours y en avoir mais c'est parce qu'il y en a des vrais il y en a des vrais je suis pas anti-conspirationniste c'est parce qu'il y en a des vrais conspirations il y en a des vrais c'est juste qu'on se souvient plus que ça a commencé par des conspirations par des lanceurs d'alerte le scandale des commandites c'est des lanceurs d'alerte puis admettons quelqu'un qui dénonçait ça qu'on passait pour un conspirationniste dans le temps ça en était une conspiration je suis pas contre tous les conspirationnistes il y en a mais faut juste que t'explores un petit peu plus que de rester dans ton hostie de sous-sol avec un drapeau du Québec un katana puis de faire ta petite te faire un petit univers à toi tout seul il y a Inflay Delishbach qui dit shift ou crush stat pas clair consigne improvisée conflit d'intérêt qu'est-ce que c'est ça Inflay Inflay je pense que c'est un petit anti-masque tu es un petit anti-masque tu traites de crusher préventif hein juste pour toi ouais t'as chum josé à la fin hein t'as chum josé à la fin je sais pas si c'est vrai mais je suis pro choix il dit je suis pro choix cette machine cette machine à dessouler aspire l'alcool hors du corps des gens ivres des scientifiques canadiens de l'université health network de Toronto ont mis au point un système révolutionnaire pour traiter l'ivresse alcoolique lorsqu'une personne ivre expire dans leur machine elle aspire littéralement l'alcool hors du système ben voyons donc ce nouveau dispositif baptisé clear mate est conçu pour permettre aux gens alcoolisés d'hyperventiler en toute sécurité après une étude sur plusieurs volontaires saines le dispositif s'est montré capable d'accélérer trois fois plus vite l'élimination de l'alcool présent dans l'organisme imagine c'est donc ben cool t'es dans le bar prends pas ton char prends pas ton char bon je suis correct prends mon char certain hein trop sourd c'est trop sourd marcher je prends mon char ah je suis content qu'il y ait ça crime c'est donc ben le fun c'est donc ben le fun ben oui il y a Shockweaver qui dit une machine anti-blackout pour Mike une machine pour Jer Jer il regrette il regrette tout le temps ses blackouts il aime pas ça mais il aime ça saouler tu sais puis il essaie de trouver le juste milieu à saouler puis que le lendemain ce soit pas trop difficile pour lui mais quand il fait des blackouts après ça les lendemains sont difficiles pauvre lui puis là je le voyais le premier soir il s'est saoulé jusqu'au blackout puis là le lendemain il était il était tu sais il était pas bougon mais il était pas dedans pantoute ça a pris quelques siestes pour ça a fallu qu'il se repose puis le soir ça a vraiment pris du temps avant qu'il soit dedans mais quand il embarque sur scène l'adrénaline à kick in puis c'est correct là mais tu sais il était pas dedans comme d'habitude dans les loges mais le lendemain il l'était puis là il était là moi j'aimerais ça me saouler comme ça il y a un threshold qui est pas qui a de la misère à gauger pour pouvoir se saouler correctement tu sais ah ben voilà ah ben voilà excusez excusez qu'est-ce qu'on a d'autre ça c'est quoi ça ça c'est le nouveau président des états-unis mesdames et messieurs regardez ça il est creep là ça a pas de bon sens ça a pas de bon sens excusez là je veux pas je veux pas le présumé coupable de quoi que ce soit mais en même temps on peut pas s'empêcher de dire que c'est un hosti de freak ça c'est le président des états-unis regardez là elle est-tu elle est mal aisé ben raide regarde ça elle lâche-moi c'est dégueulasse c'est dégueulasse elle regarde sa mère c'est comme sauve-moi du site m'en fait quoi elle fait quoi elle fait quoi regarde ça il tient les cheveux t'apprends l'eau elle prend l'autre elle fait comme elle prend le petit elle fait comme prends la fille laisse-moi le bébé laisse-moi le bébé prends la fille elle a comme fait son choix une flèche une flèche la d'une bloc il dit pis en rire c'est pas mieux je trouve c'est la première fois que tu viens ici toi ça a l'air hein c'est la première fois que tu viens ici je pense que t'es pas prêt pour ça mon gars t'es pas prêt pour ça on va dans une crasher ils veulent tout décrisser regardez ça il a les mains partout hé tabarnak ça 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 j'irais jamais là ça ça c'est dangereux les autres sont sans défense mais là deux motards comme ça pas sûr tu veux ça Joe Biden ah c'est fixé c'est malaisant c'est malaisant il y a pas il y a pas ça a pas de l'air être une histoire d'âge ça a pas de l'air être une histoire d'âge parce qu'il s'en prend même à des à des vieilles madames c'est juste un hostif de gros pervers un vieux pervers un vieux pervers ah ben voilà prochaine nouvelle mesdames et messieurs ça ça je l'ai pas vu j'ai rien vu de ça on va voir c'est quoi on va voir c'est quoi c'est euh Eve ah journaliste de TVA qui essaie d'entrer dans l'ambulance sur les lieux c'est pas banal Julie ils sont munis de veste par base je vais juste essayer de m'adresser justement à l'un d'entre eux qui vient d'entrer moi je vais me déranger c'est non merci regardez ben ça ils sont munis de veste par base je vais juste essayer de m'adresser justement à l'un d'entre eux qui vient d'entrer moi je vais vous déranger c'est il faut rien merci bon qu'est-ce que tu fais là d'essayer de rentrer dans l'ambulance veux-tu ben me dire ah ce tic c'est drôle ah ouais dans le crasher c'est il faut rien ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est drôle aussi je l'avais déjà vu mais je trouve ça ben ben drôle il y a quelque chose de ça c'est très tu sais c'est un je sais pas c'est quoi c'est une performance artistique I guess mais moi ça me fait ben rire et puis il y a quelque chose de ben satisfaisant il casse des nouilles et puis des ballons et puis le gars il se fait des systèmes quand même assez complexes pour genre deux secondes inutiles tu sais ça là ça a pris combien de temps fabriquer cette machine là pour quatre secondes tu vois que c'est drôle ça me fait rire ça c'est mon préféré ça c'est mon préféré ça voit quoi ça me fait passer les plus vieux vont se souvenir ça me fait passer à je vais passer à travers la feuille de papier je vais passer à travers la feuille de papier c'était dans passe partout c'était un petit gars au ralenti qui courait puis il y avait il y avait deux jeunes qui tenaient une grosse grosse feuille de papier puis lui il disait je vais passer à travers la feuille de papier je vais passer à travers la feuille de papier puis il y avait une petite toune puis là il passait à travers la feuille de papier puis il y avait quelque chose de ben satisfaisant il y a Robert Brassa qui dit qu'est-ce que les Denys sont pas absurdes finalement tu sais il faut qu'il est patente ces affaires il faut qu'il y ait Ah non, des pots de bananes. Come on, come on, come on. Tu vas te pâter à la gueule, par exemple. Hé, tabarnouche, ça aurait pu mal virer, ça. Ça aussi, là. Ça marche pas, celle-là. Ah, ben c'était la minute, la minute satisfaction. Il y a quelque chose de satisfying là-dedans. Il y a quelque chose de satisfying là-dedans. Ça, c'est quoi, ça? Il y a Hockey Québec qui dit, ah non, je vais aller le voir après. Je trace pas ça, les liens à cette heure. C'est souvent plein de musique. Ah, pis là, je me fais démonétiser. Ça, c'est... Je pensais pas que ça existait encore. Je sais pas si c'est vieux, par exemple. Voyance en direct. C'est deux... Spéciales. Est-ce que ça te tente de nous offrir, justement, un champ vibratoire qui va nous aider peut-être à placer notre énergie sexuelle dans une autre dimension? Ah, mon Dieu, si elles sont dans l'énergie sexuelle, pis tout, là. Moi, t'embrouche, j'aime beaucoup. J'aime toujours avec moi. Mais je te suis, Kianne. Je vais me brancher à ta direction. Pis le tambour, ben, c'est le cœur de la terre-mère. C'est fait qu'on sort mes yeux, on se laisse vibrer, on se laisse guider, on suit la rivière qui coule. Pis on fait juste écouter... En direct, mon cul! C'est pas en direct, cette affaire-là. Voyons donc. C'est pas... Moi, je vous le dis, c'est pas en direct. C'est pas en direct. Pis le tambour, ben, c'est le cœur de la terre-mère. C'est fait qu'on sort mes yeux, on se laisse vibrer, on se laisse guider, on suit la rivière qui coule. Pis on fait juste écouter, pis prenez le temps de vous connecter comme il faut. Et qui autre, la fille? Ben, ça, c'est normal. Ça, ça, c'est des beaux chants autochtones. Y'en as-tu d'autres? Ça, c'est Gap bété s'il se rosait. Ah, ben, j'ai senti la chaleur. J'ai senti la chaleur. Voilà. Ah, on tombe-tu dans... Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, ça? Eh, tabarnouche. Ah, non, non. J'en parle... C'est un... C'est une promo de Doc Mayhew, là. C'est un... Mais, non, 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 non. Non, non, avec ce titre-là, je peux même pas. Je sais pas c'est quoi le sujet, mais le titre, je peux pas aller, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est G.I. Joe. Ah, G.I. Joe a fait une toune. Pis elle est bonne. G.I. Joe, c'est l'espèce de vidange, là, rapper. Mais Crème, il fait des bonnes tounes. C'est bon, son affaire. On écoute ça, mesdames et messieurs. C'est conspira... T'sais... C'est une toune, là, anti-masse, pis anti-Arruda, pis toute la patente, mais il est bon, cette fille, Mr. Famous. Aïe, aïe, en reviens pas. Parait que le COVID s'attrape aussi par les yeux. Hey, c'est TVA qui le dit. Mets tes lunettes, mets ton masque, frotte tes mains bien dans la masse. Carambolage 140, un camion de gaz en France, 70 blessés, 19 morts. TVA le dit. Il était loin d'être 100 000, à l'amagné qu'il était 10 000, ça doit être grand est-ce-tu? C'est TVA le dit. À l'hôpital, il reste plus de l'île, les cas de COVID, les autres où le prix, c'est pas des jokes, la pandémie. C'est TVA qui le dit. Hey, il y a un bon hook. C'est tellement bon. Moi, j'aime ça au bout. Pas mal meilleur que la toune à Nana. T'es infecté, c'est garanti. Gros, TVA le dit. Si tu te clangues la petite orteille sur le bord du lit, va consulter. T'as le COVID, gros, t'es fini. C'est TVA le dit. Si tu pleures, coupant des oignons, c'est des symptômes. Prends pas de chance, car l'ambulance, TVA le dit. Mets-toi casse de mouton, mange un peu. Mets-toi casse de mouton, mange une part de savon, p'vote que le s'en bas du pont. TVA le dit. Les cliniques de dépistage, prise d'assaut par des acteurs, l'unette, sorry. T'es prise d'assaut par des acteurs. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Astifice, c'est à Gatineau. J'ai une autre nouvelle. Assez spéciale. Le TVA ont changé de logo. TVA ont changé de logo. Ça change rien dans nos vies, mais c'est cute. Fâché d'avoir perdu un jeu vidéo, il aurait paralysé l'Internet d'une ville. Un jeune de Gatineau devra faire face à la justice après avoir privé des milliers d'abonnés de leur service Internet en lançant une attaque informatique pour se venger d'un adversaire qui l'avait battu au jeu vidéo. Call of Duty. Hé, je m'excuse. Je ne veux pas défendre le jeune, là. Mais, en tant qu'Internet Service Provider, si tu n'es pas capable de prévenir... Ça doit être un DDOS, là. Si tu n'es pas capable de prévenir une attaque informatique d'un jeune qui joue à des jeux vidéo, c'est ta faute. C'est crissement de ta faute. Alex Meunier, 21 ans, a été arrêté la semaine dernière après... Arrêté cette semaine après plus d'un an de travail fait par la division des enquêtes de la cybercriminalité de la Sûreté du Québec. Il fait face à des accusations de méfaits informatiques d'une valeur de plus de 5000 $ d'avoir empêché l'exploitation d'une infrastructure informatique et d'avoir frauduleusement l'usage d'un ordinateur. Selon nos informations, c'est en lançant une attaque en déni. C'est un DDOS, ça. Une attaque en déni de service qui l'aurait commis des infractions qui lui sont reprojées. Il s'agit d'une manœuvre qui consiste à envoyer une surcharge de données à un serveur ciblé afin de faire planter le réseau Internet. La police a alors constaté qu'une adresse IP avait été davantage visée que le reste du réseau complet de câbles à mosse. C'est eux autres. Ils ont du mauvais service, ils ne sont pas capables de prévenir ça. Je m'excuse. Câbles à mosse ont été rachetés. Ils ont été rachetés probablement par Cogéco, je pense, non? Voilà. Ah, puis une coucou. On a une petite coucou ici. On a une petite coucou ici. Let's dance. Let's charge. Non, 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 non. Pas de musique, pas de musique. Let's charge. T'es de bonne humeur. Vous me demandez pourquoi je suis de bonne humeur. Bonjour, je me rappelle Jacinthe Bélanger. Je suis une personne tout à fait normale mais qui a suivi la pandémie pendant sept mois puis je suis devenue lanceur d'alerte et j'en suis très fière. Alors... T'es devenue lanceur d'alerte. Elle, de son sous-sol, là, elle lance des alertes. Ça doit être ça, hein? Elle, elle ne veut pas être nommée conspirationniste. Elle ne veut pas se faire traiter de conspirationniste. Fait qu'elle se dit lanceur d'alerte. T'sais, à moins que tu travailles à un endroit que tu vois de quoi puis que t'alerte les gens. Si t'es juste dans ton sous-sol, hein, puis que tu vois un article puis que là, t'essayes d'envoyer t'essayes d'envoyer le lien à ton gouvernement. T'es pas un lanceur d'alerte. Je m'excuse. Pourquoi je danse? C'est parce que je viens de recevoir une vidéo officielle de la vérité de qu'est-ce qui se passe. Ouais, ouais, elle commence en disant je suis parfaitement normal. Ben oui, t'es parfaitement normal. Les États-Unis, et ça, ça peut pas faire plus mon bonheur que maintenant. Alors, je vous l'annonce. Chaque vote avait une encre spéciale qu'on appelle un watermark des États-Unis. Chaque vote... Ferme ton tacris de radio, s'il vous plaît. ...dans les mains de très haut placé, beaucoup plus haut placé que M. Biden ou M. Trump. Ça te fait quoi, toi? Pourquoi tu prends pour Trump? Pourquoi t'es... Pourquoi t'es... Hein? T'es parfaitement normal, mais... Toi-là, t'es une militante pro-Trump. Le gars qui est pas le leader de ton pays. Beaucoup plus haut. C'est un plan qu'ils savaient parce qu'ils savaient que ces gens-là étaient corrompus, croches, netteisants, jusqu'à l'os. Alors, chaque vote était d'une marque spéciale que les gens ne pouvaient pas voir à l'œil nu. Mais, mais, que le système militaire pouvait reconnaître n'importe où. Ah, ouais. On va faire des recherches là-dessus. Parce que je doute ben gros que c'est l'équipe de Trump qui fournissait les crayons. T'sais, ils doivent avoir une institution impartiale ou une institution qui est pas reliée à aucun parti qui s'occupe des élections. T'sais, là, je m'excuse, là, c'est pas genre... Hein? Les crayons, c'est nous, on va aller mettre les crayons. un système militaire. Où les ballots se trouvaient, où les votes se trouvaient, ils peuvent les trouver n'importe où. Boum! Ils sont pris en flagrant. Notre, notre, notre Donald! Hein? Oh! Dans les dents! Dans les dents, Joe Biden! Ouh là 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 là! Ha 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 ha! Ah ouais, continue, continue à nous instruire, là. Vas-y, lanceuse d'alerte. Alors, personne ne peut dire le contraire. C'est une opération gigantesque, militaire, militaire. Où se t'as poigné ça? Où se t'as poigné? Y'a-tu quelqu'un qui peut me trouver le lien? Hein? Je vais mettre mes lanceurs d'alerte. Hein? Allez dans la chatroom, mes lanceurs d'alerte. Allez, mon armée, mon armée de lanceurs d'alerte, trouvez-moi un lien, là. Hein? Je veux voir d'où ça vient cette histoire-là. Ça doit être une affaire de QAnon. J'ai hâte de voir ton lien, madame. J'ai hâte de voir ton lien, comment c'est véridique, ton affaire. Hein? Comment c'est fiable? Ça tue pas personne, là. 98% des gens s'en sortent. Ça tue pas personne. Ah non, ben non. Il n'y a pas beaucoup de morts. Il n'y a pas beaucoup. J'ai un ami, un gars dans mon... C'est quelqu'un qui regardait, qui suivait un petit peu le Daily Buffer Pod. Je ne sais pas s'il suit encore mes affaires, mais il en parlait comment qu'il était pogné avec les effets secondaires de ça. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Il y a de la misère à prendre son chat. il devient tout essoufflé. Puis ça, même après plusieurs semaines. Puis il est allé s'informer dans le groupe de support à ceux qui ont eu le COVID. Puis il y en a, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois ils ont eu ça cet été. Puis ils sont encore poignés avec des troubles de respiration, avec des problèmes cardiaques, des problèmes de respiration, qui n'ont pas encore retrouvé le goût, qui n'ont pas encore... Il est là le problème. Tu sais, quand il parle d'immunité collective, je le répète, on ne peut pas se fier là-dessus. Dans 3 mois, tu n'es plus immunisé. Je viens encore de parler avec ma chum de fille qui travaille à l'hôpital. Elle dit, ben non, Jacinthe, il n'y a pas personne de mort. Zéro moins de mort. Il y a des cas. Il n'y a pas personne de mort. Ah oui, oui, viens me faire bullshit. Elle n'a pas de chum à l'hôpital. Elle n'a pas de chum à l'hôpital. Parce que sa chum à l'hôpital, elle aurait dit, écoute, on n'a par-dessus la tête à cause du COVID. On n'a par-dessus la tête à cause du COVID. C'est peut-être pas ça qui engorge les hôpitaux, mais c'est ça qui paralyse les hôpitaux. C'est à cause de ça qu'il faut qu'ils ferment des départements pour pas que ça parte en couille. Imaginez, avec toutes les mesures qu'on a, qu'on fait, on a une deuxième vague qui se tient autour de 1300 à tous les jours. On a une vingtaine de morts. Admettons, qu'on déconfine, qu'on slac toutes les mesures, qu'on revient à cet été. Imaginez ce que ce serait. Je ne suis pas prêt à croire, par contre, que quand le gouvernement blâme le relâchement, ça, je n'aime pas ça. Quand le gouvernement le go dit, il nous chicane et il nous tape ses doigts, et Karuda nous tape ses doigts, je ne suis pas prêt à croire ça, que c'est à cause du relâchement, parce que c'est partout pareil. C'est la planète Terre, c'est partout pareil. Tout le monde a la deuxième vague. D'après moi, c'est relié avec la température. C'est ma petite évaluation, ma petite analyse de la situation. Je ne suis pas scientifique, mais je suis tenu qu'on me tape dessus. Impose-la, tes mesures, je vais les respecter. Mais arrête de chicaner tous les Québécois, on a plein notre crise de casse. On a plein notre crise de casse. Puis quand il arrive des bonnes nouvelles, comme le vaccin, arrête de commencer tes phrases par « il ne faut pas s'exciter avec ça, il ne faut pas... » Laisse-nous avoir un petit peu d'espoir. On le sait que ce ne sera pas tout de suite, le vaccin. On le sait que ce ne sera pas pour demain. On le sait qu'on a encore à respecter les mesures. Mais laisse-nous avoir un petit peu d'espoir, s'il vous plaît, François Legault, de grâce, calice, d'hostie, de tabarnak. Hein? Je suis choqué! On est tous dans le crusher, calice! Il n'y a rien, C.P.A. qui dit « Oublie pas, c'est le Happy Buffer Podcast! » C'est le segment Angry Buffer Podcast. Je devrais avoir un jingle. Angry Buffer Podcast. OK, c'est ça. On continue? On continue! On continue pour notre leader Trump! Notre... Hein? Notre idole, Trump! Le gars qui est zéro le leader dans mon pays. Toi, t'es poigné avec Justin Trudeau! T'es poigné avec Justin Trudeau! M'excuse, mais Trump, c'est pas ton pays qui est en train de leader. De toute façon, il est dehors. Hein? Pis ton affaire d'angle, j'ai bien, bien hâte de voir ça. À se soutenir, pis je continue de danser sur du Michael Jackson parce que ça peut pas être la plus belle nouvelle ever. Fait que vous pouvez célébrer, les amis, c'est garanti. Ben oui, va te rouler à bille. Va prendre un bon bain chaud, va te rouler à bille, là, tu en pensant à ça. que notre président américain, je dis bien notre parce que Colin que j'aimerais ça l'avoir ici, ben oui, ben non, ben non! Pour ceux qui sont pas au courant, la propagande est payée par... Il y a rien! Il y a rien! C'est bien qui écrit Michael Jackson, un pédophile, en plus! Les médias, tous les médias sociaux, sans exception, 98.999 sont payés par le Deep State et le Deep State, c'est aussi les démocrates. Quand on comprend la solution... Et puis elle a commencé sa vidéo par « Je suis tout à fait normal, je suis une personne très normale rendue dans le Deep State toute la patente. » Quand on fait des bonnes recherches et qu'on fouille, qu'on fouille, qu'on fouille, on finit par trouver. Si vous voulez voir des recherches encore une fois, vous pouvez aller sur « X-22 Report » et vous pouvez aussi aller sur... Ah, ça, c'est bon! Ça, c'est une vieille toune. Une vieille toune de ton idole, le pédophile. « X-22 News » et là, vous allez avoir aussi des réponses très claires. Ok, toi, tu vas me faire des monétis avec les tounes de Michael Jackson. On arrête ça de suite, là. On arrête ça de suite. Il se laque un peu. Il se laque un peu. C'est quoi son nom, elle? C'est Jacinthe. 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 Ben, merci, Jacinthe. Écoute. Merci, Jacinthe. Hé, là, on y va avec le gros sujet. J'avais hâte d'en parler. J'avais hâte d'en parler parce qu'elle me tape ses nerfs. Geneviève Peterson qui s'est mis le pied dans la bouche mais solide. On a vu la vraie nature de Geneviève Peterson. Il n'y a pas longtemps, il y a Elisabeth Ryu qui est sortie, qui a fait une sortie publique où est-ce qu'elle révélait qu'elle s'était faite battre par son chum. Dans le milieu, ma fille connaît ça, tout ça, elle connaît son chum. son chum était presque aussi connu. Du moins, il était dans la trailing light d'Elisabeth Ryu. Il était connu et c'était un couple de gens connus. C'était un couple connu. Elisabeth Ryu a beaucoup de succès. Elle fait des photos. Ce n'est pas mon genre de matériel. mais elle fait des photos. C'est une influenceuse sur Instagram. Je ne sais pas. Ma fille regarde ça et pour eux autres, c'est un peu triste parce que oui, c'est des influenceuses. Il y a quelque chose de triste quand tu regardes ça d'un certain point de vue. Tu fais que c'est donc bien insipide. c'est juste des photos d'eux autres en voyage. Il n'y a pas de contenu et c'est du vide et ils font juste vendre. Mais d'un autre point de vue, quand tu regardes le travail d'un influenceur, j'ai tout le temps défendu les influenceurs. J'ai tout le temps défendu les influenceurs. C'est des créateurs de contenu. C'est du monde qui gère des business. C'est des techniciens, des monteurs, des sound man, des éclairagistes. À eux autres tout seuls, c'est des équipes de photoshoots, c'est des équipes de télé en une seule personne. C'est des équipes de télé complètes. Toutes les influenceurs, PL Cloutier, j'en parle souvent, tu sais. On l'embarquait souvent dans les influenceurs, mais lui, c'est quelqu'un qui fait du contenu, mais c'est un créateur de contenu incroyable. C'est à lui seul une petite équipe de télé. Fait que je les défends souvent, les influenceurs. Il y a Gap Soulouklimi qui dit qu'ils sont des PME. Tout à fait. Ça peut ne pas correspondre à ce qu'on aime, puis effectivement, c'est pas... C'est pas du contenu... C'est pas du contenu qui s'inscrit dans une culture très élaborée. Une culture artistique très élaborée. C'est souvent très, très vide, mais je me mets là-dedans. Si tu fiches, je suis un vlogueur, puis j'ai pas... Tu sais, j'aurais pas changé le visage de la culture au Québec avec ça, là. Mais... Il y a un stardom autour de ça. Il y a un stardom puis c'est pas pour rien. Tu sais, la télé s'est éloignée des gens, ne parle plus aux gens. C'est très élitiste. Les jeunes ont le goût de quelque chose d'autre. Fait qu'ils vont s'accrocher à d'autres jeunes qui ont parti de rien, qui se sont autoproduits, qui se sont faits eux-autres-mêmes, qui ont pas eu besoin d'être poussés par une maison de production, par un gros producteur, par un réseau de télé ou de radio. C'est des gens qui se sont faits eux-autres-mêmes. Fait ça, c'est inspirant pour les jeunes. Des fois, c'est pas tout le temps le contenu. Des fois, c'est la route qu'ils prennent. Des fois, c'est l'effort qu'ils y mettent, qui inspire les jeunes. Tu sais, ces gens-là ont décidé un jour, aille-moi, je suis un modèle Instagram. C'est choquant pour certaines personnes. Parce que, dans le temps, il fallait que tu ailles une boîte, une agence qui te découvre pour être une top modèle. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de passer par une agence. Ce n'est plus comme dans le temps de Cindy Crawford. tu as juste à te prendre en photo. Si tu es cute, si tu fais bien ça, si tu prends des belles photos, bien, tu peux peut-être te démarquer du lot. Voilà. Voilà. Elisabeth, c'en est une. OK? L'affaire, c'est qu'elle fait beaucoup de bikinis. Elle montre beaucoup ses faufounes. C'est... Elle montre... Tu sais, je ne sais pas si... Je ne veux pas débattre de ça. C'est peut-être du contenu que les gens n'aiment pas. Mais toujours est-il que... C'est avec ça qu'elle s'est bâtie. Elle a fait des... Puis il y en a tout le temps eu. Ce n'est pas Elisabeth Ryu qui a inventé les photos où est-ce qu'on voit des faufounes rondes. Ça fait longtemps que ça existe. Il y en avait avant même l'Internet. Il y avait des fois des... Il y avait des... des magazines de sweatsuit puis le Sport Illustrated. Il y avait tout le temps un spécial sur les sweatsuit puis avec des modèles, des top modèles. Voilà. Ben là, Elisabeth... Elisabeth Ryu est sortie de son mutisme. Elle a dénoncé le gars avec qui il était parce qu'il était violent. Il était violent verbalement. Il était violent physiquement. Elle a même, je pense, montré des photos. Je n'ai pas vu tout le dossier. Moi, j'ai poigné le dossier à partir du moment où est-ce que... Il y a eu un topo de fait, je pense, à LCN. Je ne sais pas si... On va l'écouter parce que là, moi, j'ai juste vu les grands titres de ça. J'ai juste vu les grandes lignes mais je n'ai rien vu de ce qui avait vraiment été dit, ce qui avait vraiment été... Ce qui a vraiment fait choquer. On va le découvrir ensemble. Ça commence... Je pense que c'est pas mal ça la première vidéo puis après ça, il y a eu une intervention à Benoît Dutrisac. ...influenceuse québécoise Elisabeth Rioux qui est extrêmement populaire au Québec et un petit peu partout à travers le monde dont le quotidien devient de plus en plus troublant ces jours-ci. Elisabeth Rioux, c'est un phénomène et là, moi, au début, quand j'entends... Celle qu'on entend là, c'est Geneviève Peterson. OK, Geneviève Peterson... Elle se dit féministe. Tu sais, c'est une... Elle est très... C'est quelqu'un de très... Tu l'écoutes à Cube Radio, elle est très racoleuse. Elle avait reçu Alice Parkett puis... Tu sais, elle... Elle voyait... Elle traitait l'entrevue comme si Alice Parkett était une vraie victime là-dedans alors qu'on sait qu'elle a changé souvent de version puis il n'y a rien de sûr là-dedans. OK, l'histoire d'Alice Parkett est... Elle... C'est... Ce qui s'est passé avec le politicien, je ne me souviens plus du nom, ce qui s'est... Clavounos. Ce qui s'est passé entre Alice Parkett et Jerry Clavounos, c'est très nébuleux. Elle n'a pas réussi à prouver. Elle a beaucoup menti sur les démarches qu'elle avait prises auprès de la police. Le DPCP a... 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 disons, s'ils pouvaient... euh... mettre des accusations. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas été capables de trouver quoi que ce soit. Alice Parkett, elle n'a pas été capable. Puis après ça, elle se pose en victime. Alice Parkett se pose en victime. Mais on ne connaît pas l'histoire. Mais toujours est-il qu'elle a changé de version. Elle a menti beaucoup. Mais là, Geneviève Peterson, elle recevait, admettons, en entrevue, puis elle la traitait comme si c'était une vraie victime. Il n'y avait pas de présumé, là, tu sais, là. Il me semble que j'aurais mis un petit peu de présumé dans cette entrevue-là. Mais elle se pose souvent de même en alliés féministes. C'est-tu très, très féministes, puis euh... Women Empowerment, tout ça. Mais regarde de bain. Regarde de bain. Si, si, en tout cas, on va voir. On va voir si... J'ai l'impression d'avoir 178 ans, OK? Comme moi. Parce que les influence... Ben oui, parce que les influenceurs, on les voit rarement dans les médias traditionnels. Ils attendent peu d'entrevues, ils font leur contenu et ça marche très bien. Elisabeth Rioux, elle a 1,7 millions d'abonnés sur Instagram, 250 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment une personne qui est devenue populaire avec sa chaîne de maillots et j'ai envie de dire ses fesses, puisqu'on les voit à l'écran. Qu'elle a fort ce cultural, il est vrai. Donc, elle vend des maillots de bain, elle en vend toujours, mais elle partage beaucoup, beaucoup sa vie privée. Tu dis que sa vie devient un petit peu sinistre. c'est que ces derniers jours, en fait, une habitude qu'ont les influenceurs, c'est de régler leurs conflits de façon publique. Et là, on la voit avec son chum, ils viennent d'avoir un enfant, ça fait pas très longtemps et ils partagent absolument tout, de l'échographie, ces moments intimes normalement qu'on garde pour nous, pour notre famille, peut-être pour nos amis les plus intimes. Ben, eux autres, ils partagent ça partout dans le monde, partout. Ça fait le tour, c'est un phénomène qu'on appelle « extimité ». Tu sais, c'est une espèce de overdose d'intimité. L'expressionnation au cube, ouais. Ben, tu sais, c'est de partager des affaires que normalement, on aurait tendance à vouloir garder pour nous à la face du monde. Elisabeth Rioux, évidemment, n'est pas la seule à faire ça. Ils sont nombreuses et nombreux à le faire. Il y a davantage de filles, c'est vrai, qui s'exposent comme ça sur Instagram pour des raisons qu'on connaît. Mais là, on la voit quand même, Julie, en train d'accoucher. Je sais, pour toi, là. Bon, je me dis, c'est peut-être une autre époque. Mais là, elle a publié des photos d'elle où on la voit avec des marques assez importantes. Ouais. Où elle dit que c'est son ex-conjoint qui est responsable de l'avoir battue. c'est très, très... OK, je vais l'arrêter ici. Je vais juste vous donner mon opinion. Jusqu'ici, je ne sais pas si c'est de même tout le long, mais jusqu'ici, je vois que Geneviève Pettersson fait juste faire le portrait de ce que c'est un influenceur. Elle fait juste expliquer parce qu'il faut, pour comprendre pourquoi Elisabeth Rioux attire autant l'attention avec cette dénonciation-là. Je ne vois rien de mal, mais on va voir. On va voir, peut-être, c'est plus loin. Parce que jusqu'ici, Geneviève Pettersson, elle a juste expliqué c'était quoi un influenceur. Elle a juste expliqué comment ça, Elisabeth Rioux, c'est quoi la culture des influenceurs sur le web. Jusqu'ici, je trouve ça pas si pire. Je pensais, je pensais qu'elle était vraiment vache. Ma fille, elle dit, elle rit de son bébé, mais à date, ce n'est pas ce que j'ai vu de cet accouchement-là. De ce que j'ai vu avant là, ça n'a pas de l'air à être, c'est peut-être après. C'est grave, mais je veux dire qu'elle appelle la police parce qu'il y a des milliers de petites filles qui suivent ça et qui l'admirent. Une influenceuse, c'est ça, ça influence bien des gens. Oui, c'est là où moi je trouve ça excessivement complexe et très, très délicat parce que, je le disais tantôt, les influenceurs souvent, puis pas tous, mais parfois lavent leur linge intime en public. Et là, hier, ça a pris des tournures quand même assez intenses. Elisabeth Rioux, on se demandait qu'est-ce qui se passait avec le père de son enfant. Visiblement, il était séparé depuis un petit bout et là, le chasseur du sac, elle serait victime de la violence ton jugale. Là, une espèce d'écharpe fourrée s'est fomentée sur Instagram. On a vu des photos de ses bleus. Sa meilleure amie s'en est mêlée. À moins que j'aille pas... J'ai-tu pogné le bon bout? J'ai-tu pogné le bon bout? Est-ce que je vois rien là-dedans? Attendez un peu. Si c'est ça, la vraie nouvelle, c'est un chum violent. C'est comme de dire si un BS se fait battre et tu rapportes son passé pour justifier. Il y a Mr. Cahier qui écrit ça. C'est parce que... Hey, Colin, je pensais pas défendre Geneviève Peterson, mais... Puis en plus, je suis allé la barbée sur Twitter. Mais c'est parce que c'est nouveau. TVA savent à qui ils s'adressent. Ils s'adressent à un public qui connaisse pas les influenceuses. OK? Puis toute la culture des influenceurs. Fait que je pense que tout ce qu'ils ont fait, c'est essayer d'expliquer pourquoi Elisabeth Rioux a... C'est quoi cette culture-là? Puis d'où elle vient, Elisabeth Rioux? C'est quoi ses racines? Comment ça qu'on en parle aujourd'hui? Puis comment ça que c'est important dans les nouvelles? De ce que je vois là, de ce que je vois là, je trouve... En tout cas, je suis obligé de défendre Geneviève Peterson. Faut que tu l'expliques un peu aux gens. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça que... Vous parlez de ça, vous autres, aux nouvelles aujourd'hui? Tu sais, des gars qui battent leurs femmes, il y en a partout, puis... Pourquoi vous parlez d'elle? Pourquoi vous parlez d'elle? Mais ça, je le comprends, ça. Il y a Julie Marcoux, c'est la lectrice de nouvelles, qui écrit... On me prête malheureusement des intentions. Certaines personnes ont mal interprété les propos que j'ai tenus cet après-midi en entrevue. Contrairement à ce qui est véhiculé, jamais je n'ai rapporté un jugement quant à la dénonciation relative à la violence conjugale. Toutes mes excuses si j'ai blessé des gens. Je remets en question le contenu dit d'extimité comme modèle pour nos jeunes. Si vous êtes victime de violences conjugales appelées SOS violences, bon. Puis là, il y a Geneviève Peterson qui dit je suis vraiment catastrophé de voir ce qui se passe car je suis féministe et de tout temps, j'ai été une alliée des femmes et j'ai milité contre la violence conjugale. Le segment a été écourté à cause du discours de Joe Biden et je n'ai jamais pu terminer mon idée ni dire que je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il faut trouver d'autres modèles. Je l'ai dit dans le segment suivant de mon émission de radio que je vous invite à écouter mais je ne voulais tellement pas je ne voulais tellement pas ça mon Dieu je suis tellement désolé car ce n'était pas l'intention du segment. Vraiment mes excuses à Elisabeth Rioux. En tout cas, juste ça juste ça je ne trouve pas que c'est il n'y a rien il n'y a rien incriminant. Je pense qu'il fallait il fallait le faire je ne sais pas si c'est vrai que le segment a été écourté mais c'est vrai que c'est un petit peu vrai qu'ils ont brossé ils ont brossé la vraie nouvelle qui était la violence conjugale puis ils ont passé 90% du segment à expliquer c'est quoi mais il me semble qu'il n'y avait pas du body shaming là-dedans tu sais là c'est tout vrai ce qu'elle dit là tu sais là elle n'a pas dit que ce n'était pas correct non plus là qu'elle monte ses fesses Mr. Cahier qui dit l'extrait n'est pas fini c'est pas aussi pire que tu pensais mais plus qu'en ce moment ah ben j'ai Colin je n'ai pas tout l'extrait c'est de valeur j'ai celui de Benoît Dutrisac on va aller voir celui de Benoît Dutrisac Benoît Dutrisac sur l'influenceuse retouchée et son bébé Wolfie c'est entre nos mains sur mon cellulaire l'application alerte COVID m'avise si j'étais en contact avec une pêche simple vide pour Dutrisac Cube Radio j'aime bien Peterson est avec nous pour parler de son livre non là on n'arrive pas à rejoindre attends je mime Marie-France Bazot je ne sais pas où elle est Marie-France elle n'est pas au téléphone son attaché de presse court après elle commande les médias elle commande les médias elle commande les médias il faudrait être là quand il y a une entrevue de prévu on va lui parler si à ce présent on verra fini l'extrait c'est parce qu'il était fini c'était tout ce que j'avais c'était tout ce que j'avais attendez un peu on va retourner voir historique historique on va retourner voir mais il me semble que j'ai dit c'est délicat parce que je le disais tantôt les influenceurs souvent puis pas tous mais parfois ils lavent leur linge intime en public et là hier ça a pris des tournures quand même assez intense Elisabeth Rioux on se demandait qu'est-ce qui se passait avec le père de son enfant visiblement ils étaient séparés depuis un petit bout et là le chat sort du sac elle serait victime de la violence ton jugale là une espèce d'écharpe fourrée c'est fomenté sur Instagram on a vu des photos de ses bleus sa meilleure amie s'en est mêlée ça finit là ça finit là j'ai pas plus long que ça j'ai pas plus long que ça de toute façon on est ensemble mais moi je suis là Benoît mais toi t'es là je suis là pour toi toujours au rendez-vous vêtue de rouge la scuba de cube est là pour te sauver c'est vrai vêtue de rouge parce que parce que je porte la lettre incarnate Benoît ah non depuis maintenant 18 ans ah oui explique-moi ça ben je sais pas j'ai fait un petit calc je me dis que je la porte depuis que j'ai environ 20 ans j'ai maintenant 38 mais ça doit faire plus longtemps que 18 ans tu fais-tu des calculs sur ton petit clavier là non je fais pas de calcul ou t'envoies des bêtises au PR de Marie-France non des mises à jour on va mettre à jour non on va mettre à jour le système là parce que il dit on voit tes messages on voit tes PM on voit tes private messages je le sais je viens de je viens de muter quelqu'un qui m'écrit pendant le show puis je déteste ça s'il y a pas de mise à jour le système roule pas bien non on va le mettre à jour puis ça va rouler mieux dis donc tu veux nous parler de je veux te parler d'Elisabeth Rioux ok mais là c'est normal que là tu veux juste que j'ai l'air vieux non c'est normal que tu sentes comme si t'avais 172 ans en ce moment c'est ça c'est ce que je sais tout est normal Benoît et si tu savais c'était qui Elisabeth Rioux sais-tu ce que je dirais quoi ? t'es un vieux pervers du calice ok ? bon t'en connais pas ? oh ben merci ça me fait plaisir de savoir que je suis pas un vieux pervers c'est ça c'est une bonne preuve Benoît c'est bon pour toi alors qui est Elisabeth Rioux c'est vraiment quelqu'un c'est la plus suivie au Québec au niveau des médias sociaux elle a 1,7 million d'abonnés sur Instagram elle a 250 000 abonnés YouTube et elle a fait fortune Elisabeth Rioux c'est une fille qui vient du nord de Montréal fille d'entrepreneur elle a fait tout le monde en parle une fois elle a des maillots de bain qui s'appellent Oaka elle fait une marque de bikini et son gros feature à Elisabeth c'est son fessier son popotin mais tu m'as montré une photo puis non mais rendu là c'est parce qu'elle a tellement fait des modifications corporelles que ça a même plus l'air humain moi je l'ai unfollow ça me faisait sentir comme une marde au petit matin dès que je voyais une photo d'elle je me disais si je mange une pomme oui mais tu sais que c'est trop tu sais que c'est faux c'est pas grave ça rentre dans ta tête mais c'est faux arrêtez de capoter avec ça mais Benoît j'aimerais ça arrêter mais je suis pas capable ok bon là j'ai bu du gourou je suis ben excité ouais ouais t'es hey Chris ouais là c'est peut-être là que ça dérape elle dit allez écouter mon segment avec du trisac vous allez comprendre ben là à date c'est pas mal plus incriminant que ce que je viens de voir elle a été craquée célèbre pour ses photos de fesses donc la madame mais littéralement elle vit sur les médias sociaux tu sais vie et mort sur les médias sociaux elle a eu un enfant récemment son enfant qu'elle a baptisé Twitter Wolfie tous les goûts sont dans la nature ok ben elle va placer ça ils vont passer le segment à planter Elisabeth Rioux la fille vient de se faire battre par son chum elle vient d'avouer qu'elle se fait battre par son chum pis là ils vont passer le segment à la planter tu sais wow c'est pas mal plus incriminant à ça dans le cours d'école Wolfie pis je m'attends pas à des miracles de Benoît Dutrisac ça c'est ça c'est capitaine au K-Boomer Benoît Dutrisac c'est capitaine au K-Boomer tu sais elle tripe peut-être sur Twilight non c'est peut-être Wolfie McCormick parce que Brian McCormick c'est le père de son enfant j'ai fait un enfant avec ce gars-là au bout de pas longtemps mais encore là je suis dans le gros jugement parce que ça se peut ça arrive même dans les meilleures familles et donc cette fille-là fait une vidéo de son accouchement qu'on peut visionner sur Youtube pis ça dure 27 minutes Benoît tu vois absolument tout ok fait juste pour qu'on se situe là on sait c'est qui maintenant qu'est-ce qu'il lui reste à montrer après avoir montré l'intérieur de son vagin lors d'un accouchement qu'est-ce qu'il reste à montrer c'est là où le malaise commence et peut-être qu'on est un petit peu moins bien ils se sont laissés Brian McCormick et Elisabeth Rioux il y a de cela quelques mois hier je voyais des stories d'Elisabeth son bébé il devait avoir 6 mois il est dans le banc de taux dès la naissance on les voyait plus trop ensemble et ça ça allait bon train les spéculations ici notre mère Billy font beaucoup d'articles il y a Robert Bourassa qui dit qu'est-ce qu'il reste à montrer la mort Elisabeth Rioux puis ça clique tempête les gens la suivent ça me fait chier ça moi un enfant c'est pas un produit c'est pas de la marchandise mais t'as peu tu vas tellement capoter t'es-tu prêt à capoter vas-y là Brian McCormick qui est pas content de cette fête enlever son statut d'Instagram husband parce que lui ça lui rapportait beaucoup d'argent être le chum d'Elisabeth Rioux de la visibilité des contrats il a commencé à faire des stories sur elle temporaires ben tu sais les petites vidéos éphémères sur Instagram sont là 24 heures je suis pas là-dessus donc il y a des photos il y a des vidéos ils sont en train de te supplanter Benoît Dutrisac t'as à peu près 5000 même pas si tu dois même pas avoir 5000 de cote d'écoute à ton crise de show de radio tu t'es fait dépasser Benoît Dutrisac t'es plus dedans pas tout t'es zéro dedans tu t'es fait se passer par des petits jeunes qui montrent leur fofoune tu peux bien être jaloux Chris de vieux boomer ou de 24 heures les gens savent que ça s'en va donc des fois ça peut virer un peu nastier et là c'est ça qui se passe depuis 2-3 jours il y a des vidéos dégueulasses ils lavent leur linge en famille mais là ça a vraiment mal viré en public ils lavent leur linge sale en public ils lavent leur linge sale en public qu'est-ce que j'ai dit en famille mais en famille mais en public il lave leur linge sale de famille devant les 1,7 millions d'abonnés d'Elisabeth Rioux et là elle l'accuse de violences conjugales et là elle a posté des photos de ses bleus et là ses amis sont embarqués là-dedans Alice Paquette on en parle comme si Sklavounos était coupable pas de présumé pas rien t'as Elisabeth Rioux qui montre des photos qui a des preuves qui a des preuves photographiques vous allez me dire ça peut être truqué ben oui ça peut être truqué mais il me semble qu'elle a pas mal plus de preuves qu'Alice Paquette pis elle c'est comme ah des supposés supposément qu'elle s'est fait battre wow wow ils seraient parce que là on parle vraiment au conditionnel aller à la police il y aura un 810 contre le gars en question parce qu'Elisabeth Rioux elle a une meilleure amie Milady c'est sa meilleure amie elle a aussi beaucoup d'abonnés et là c'est tellement malheur je veux juste je veux Geneviève Peterson aussi là elle aussi là elle se fait clancher par tous ces jeunes là t'sais Cube Radio ça a combien de codes d'écoute Cube Radio ça c'est mort dans deux ans il y a pas assez de codes d'écoute il y a pas personne qui écoute ça ça doit être 3000 4000 dans le gros max il y a plus personne qui écoute des web radio pis je doute que les podcasts soient ben 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 entendu ça lève pas haut ça lève pas haut d'un charge d'iTunes ces podcasts là ben Benoît pis en ce moment je suis content que tu me parles de ça non mais je trouve ça bouleversant attends ça a l'air cave mais c'est pas cave on est en train d'assister à une fille qui dit qu'il se fait sacré dévoler par son chum en public et là son autre ami renchéri là-dessus dit que c'est épouvantable dans une vidéo story et après ça t'as son vidéo de masque pour la face qui dit essayez ce masque pour la face c'est génial ce traitement la lumière pulsée on se parle-tu d'un malaise dans la civilisation Sacre fesse Sacre fesse arrive en ville Geneviève t'es sur le web elle faut qu'elle continue sa job sa chum là faut qu'elle continue sa job c'est sa job t'sais pas sûr tu prendrais congé de radio pour une chum qui s'est faite tabasser sûrement que t'en supporterais hein sûrement que t'en soutiendrais mais tu skipperais pas une journée d'ouvrage là t'sais c'est parce que tout se passe publiquement ça je le comprends c'est un peu dur c'est un peu dur à à computer mais c'est comme ça les influenceuses moi tout je suis pas moi tout je suis pas pour ça là café vrac je suis pas pour ça euh toutes les histoires de montrer montrer ses enfants j'essaye t'sais une fois de temps en temps je vais mettre les miennes je leur demande je leur demande la permission pis ça va être ben ben ça va être des choses ben ben euh ça sera pas des choses personnelles ça sera pas des ça sera pas des trucs personnels ça va être des jeux qu'on se fait des challenges qu'on se fait c'est à peu près le plus loin que je vois pis c'est pas mal c'est pas mal là où est-ce que c'est pas mal là où est-ce que moi mon threshold y est là c'est là où est-ce que ma barre allée je trouve qu'à dépasser ça une naissance euh montrer ses enfants t'sais comme la famille Stouffer la famille Stouffer hein ah ouais Geneviève va googler la famille Stouffer ils ont adopté un kid ils en ont fait un spectacle ils ont tiré du jus de ce ce kid là ils se sont appreçus qu'il était pas fait pour l'adoption ils ont retourné le jeune mais ils ont gardé toutes leurs vidéos en ligne pendant un bout pour pouvoir tirer du jus de ce jeune là le jeune il était autiste pis ah Colin il avait donc de la sympathie hein pis là il montrait son visage pis il montrait sa prétendue évolution pis tout ça pis ah ça avait donc de l'air d'une famille on a adopté un enfant autiste ben oui ça attire la sympathie après ça ils le retournent ils s'aperçoivent que le jeune c'est du trouble crime c'est du trouble un enfant avec un enfant autiste on avait plus le temps de faire ça nous autres des vidéos avec ça on va retourner le jeune c'est comme ça c'est pas Elisabeth Triou qui est la pire moi ce qui me fait capoter c'est qu'il y a 1,7 million de filles il y a des gars qui as suivent évidemment parce que c'est des gars tout fait pas juste au Québec ben non pas juste au Québec mais la majorité de son fanbase est située au Québec j'imagine ouais 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 pis sais-tu pourquoi je l'ai dit tantôt c'est parce que vous autres les médias de masse vous êtes déconnectés complètement vous êtes complètement déconnectés vous parlez plus à votre monde vous parlez plus à votre monde pis vous vous positionnez vous êtes élitiste comme ça pas de bon sens les jeunes ne s'identifient pas à ça les jeunes vont s'identifier à Elisabeth Triou vont être inspirés par du monde comme Elisabeth Triou qui s'est bâtie tout seul pas d'agence pas de maison de production rien se sont bâtis tout seul ils ont parti de zéro une caméra ou le téléphone dans le sous-sol fait 2-3 vidéos ça jette une ring light commence à faire des photos commence à se poser des photos c'est peut-être pas le contenu c'est peut-être juste la route qu'ils prennent qui les inspire ces jeunes là pis je les comprends parce que vous autres les médias de masse vous êtes déconnectés t'es déconnecté Geneviève Peterson ça c'est du monde qui ont peur inconsciemment ils ont peur ils ont peur pis ils comprennent pas ils comprennent pas pourquoi ça pogne comment ça que ça pogne comment ça qu'ils pogne plus que nous autres j'aimerais bien ça voir les chiffres de Cube Radio ils peuvent les truquer parce que c'est des chiffres web c'est pas c'est pas c'est pas des chiffres qui viennent de BBM ou des firmes comme ça fait que sûrement qu'ils vont ils vont se vanter la gueule qui sont les les premiers dans les 18-25 ans dont le nom commence par R c'est une québécoise tu sais mais elle fait ses affaires en anglais pour avoir plus bon détendu si on veut elle a aussi un compte en anglais elle a un compte en français mais je veux dire tu sais Versailles quand tu regardais le roi chier ben c'est ça on est rendu là au moins c'était le roi ben c'est les deux pis si tu le regardais pas il pouvait te faire décapiter mais c'est la nouvelle royauté non c'est pas de la royauté ah non c'est pas de la royauté il faut arrêter il faut arrêter mais faut pas arrêter je capote j'ai 59 ans je capote non je comprends tu fais bien de le dénoncer je suis content que tu me le racontes tu fais bien de le dénoncer hé je vous rappelle hé je vous rappelle Benoît et Geneviève que la nouvelle là-dedans c'est que la fille s'est faite tabasser par son chum ah 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 on a besoin de le lire nos filles regardent ça pis tu sais je veux dire ils regardent ça certains non je te jure que oui ben ça sera pas chez nous ben chez vous là non je te dis Geneviève là là comme parents nous autres là pis hier j'ai eu une conversation avec une recherchiste t'auras t'as zéro contrôle Benoît si ça je peux te le garantir t'as zéro contrôle tu peux contrôler ce qu'il se passe sur ton internet à la maison tu peux peut-être mettre l'ordinateur dans une pièce commune hein pis regarder ce qu'il se passe sur l'écran moi je te le dis là quand que ça sort une fois que tes jeunes sortent de la maison pis qu'ils sont sur leur téléphone ou sur leur tablette là c'est pas du monde plate comme vous autres qui écoute Crusher il y en a un il dit Crusher ah ouais Crusher on va télé on a eu cette conversation là elle a deux filles de 8 et 12 ans et c'est les mêmes les mêmes angoisses qu'on il faut lui que je m'assoie avec ma fille Alice 13 ans qu'on regarde le profil d'Elisabeth Rioux de Milady et autres facilités et que je monte à ma fille et je dis ça tout ça et autres facilités tu comprends que c'est pas vrai tu comprends que ça pis ça c'est retouché parce que c'est éhonté elle est dans le bain enceinte jusqu'aux ouïes pis son ombri est même pas en bonne place tellement le photoshop est grossier tu sais à un moment donné on regarde ça elle a tellement de modifications au visage qu'on la reconnait plus d'ailleurs elle a tout effacé ses vieilles photos mais pourquoi s'intéresser à ça à des insignifiances comme ça pourquoi ça t'étonne-tu vraiment c'est comme ça oui ça m'étonne oui parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui à connaître et à apprendre mais c'est comme il y a Brasile Filac qui dit j'ai un malaise avec le fait qu'elle porte une accusation en public sans appeler la police si c'est le cas bien sûr elle l'a appelé la police elle l'a dit qu'elle l'a appelé la police elle l'a appelé la police je sais pas ça en est ça en est rendu mais tu sais en même temps elle pognait Elisabeth Rioux dans une espèce de vortex il y a des il y a elle a voulu exposer ce côté là ça je l'accorde à à Geneviève Peterson tu sais tout le pis à Benoît Dutrisac tout le côté trop personnel de la patente tu sais ça va trop loin mais là elle pognait avec ça c'est ce qu'elle a exposé aux médias ok mais là elle pognait avec ça à cette heure là tu peux pas juste montrer une partie de l'histoire une fois là que t'as exposé que tu t'es servi de ton couple pour que t'as monétisé ton couple les gens vont s'intéresser au reste de l'histoire ça je l'ai dit souvent ça c'est arrivé avec Patricia Parkin pis son chum hein quand tu te quand tu te mets en photo que Patricia Parkin Francis Redé longtemps tu sais avec son fils euh il y a ben du monde qui s'expose tu sais ceux qui se montent pas en couple il y en a des vedettes qui montent pas leur blonde pis qui garde ça privé pour eux autres ils se font rarement tu sais leurs histoires de séparation leurs histoires de rupture leurs histoires de divorce ça passe souvent dans le bar même si ça ça tombe en front page les gens s'en câlissent mais si t'as monétisé ça si tu t'es servi de ça ok si t'as monétisé ton couple tes enfants après ça là forget it les gens euh ils s'en tiendront pas juste à ça ils veulent savoir toute l'histoire fait quand tu te sépares quand t'as une rupture quand t'as là t'es pogné parce que les gens vont dire ben il est où il est où ton fils comment ça qu'on va et ton chum qu'est-ce qui se passe c'est quoi qu'est-ce qui vous êtes laissé t'es une crise de vache t'as-tu trompé c'est ça qui est arrivé à Lisanne Nadeau pis à James C ça arrive à tous ceux qui s'exposent comme ça publiquement pis qui en mettent trop pis qui monétisent trop leurs histoires intimes ben là c'est ça qu'elle est poignée de même Elisabeth Rioux faut qu'elle en parle du fait que pourquoi tu vois plus mon chum il m'a battu il m'a battu mon chum je peux avec parce qu'il m'a battu mais t'as allé à la police ça là-dessus ils ont un petit peu raison ça va trop loin c'est émerveillé vraiment là c'est un freak show c'est ça que c'est c'est l'allie pis là tout à coup l'allie est populaire parce que c'est vraiment au fond du baril ben l'allie est populaire Benoît si tu vas sur des sites comme Chartbeat qui font la recension des sites des grands médias qui font tous sans exception du clickbait désormais parce que personne n'a le choix d'en faire ce sont ces textes-là qui fonctionnent le plus c'était pas le bon moment de faire le procès des influenceurs je sais pas si vous comprenez tout ce qu'ils disent c'est il y a beaucoup de vérité dans ce qu'ils disent mais c'était pas le bon moment de faire le procès des influenceurs la fille s'est faite battre c'est ça la nouvelle la fille qui est une vedette qui est une influenceuse qui est une inspiration pour les jeunes sort publiquement pour dire qu'elle s'est fait battre pis là Geneviève Peterson elle en parle elle en parle là présumément pour Slavounas c'était pas présumément là là derrière de Kim Kardashian et là Elisabeth Rieux ça va être partout là partout là mais ok je t'en ok regarde ce qui arrive avec Donald Trump t'es sûr pis on est dans on reste sur le sujet on reste dans le trash Twitter a censuré 13 messages sur 40 les réseaux de télé interrompent le discours qu'il a fait en fin de semaine les médias ont décidé de dire ça va faire ça suffit ça suffit ça excusez ça excusez ça sera un autre sujet mais les médias ils font bien avec qui ils veulent ils l'aiment pas Trump pis ils ont tout ils ont masqué plein d'affaires qu'ils avaient dites pis là les médias là dessus les médias t'sais concernant les élections c'est comme Donald Trump dit sans preuve Donald Trump dit sans preuve que les élections ont été truquées Donald Trump dit sans preuve que c'est des allégations c'est comme n'importe quelle allégation comment ça toi en tant que média tu titres ça sans preuve pis ils l'ont fait ici au Québec à Radio-Canada sans preuve sans preuve sans preuve c'est à vous autres d'aller chercher les preuves à aller voir êtes-vous à aller voir ce que lui alléguait était même pas encore prouvé était même pas encore enquêté que les médias disaient sans preuve imaginez un moment que les médias fassent ça avec une victime de viol hein imaginez un moment que les que les médias aient fait ça pendant le mouvement MeToo hein allég qu'il faut qu'il faut qu'il faut juste rajouter ça sans preuve dans tous les titres où est-ce que il y avait un article d'une célébrité qui dénonçait son agresseur hein Louis C.K sans preuve euh l'autre voyons Chris Delia tu sais faites juste rajouter ça voir comment le monde va se soulever mais là c'est Donald Trump moi non plus je le crois pas Donald Trump mais toi en tant que média je te trouve ben ben prudent quand c'est c'est Donald Trump je trouve pas que je je trouve que c'est 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 très précipité de mettre ça dans un titre quand t'as pas encore enquêté quand il y a pas eu encore d'enquête là dessus il titrait de même dès le début ça j'ai trouvé ça euh j'ai trouvé ça tordu voilà on continue hein c'est c'est grossier c'est dangereux il incite à la violence ça là on devrait être capable de dire ça va faire elle raconte des débilités elle rend nos filles niaiseuses en même temps elle dit qu'elle se fait battre attention là c'est grave non mais non ça c'est un autre dossier c'est un autre affaire qu'elle se fasse battre là c'est un autre dossier et c'est là où tu peux pas parler de sujets aussi sérieux avec des sujets aussi insignifiants que la grosseur de son cul ou le masque elle se met en face pour en faire la promotion puis avoir des ristournes du produit mais sais-tu c'est quoi Chris il faut bien qu'on allume comme parent ils sont rendus plus populaires en fait le star system des influenceurs est rendu tellement gros c'est plus gros que les vedettes entre guillemets traditionnelles qu'on voit c'est plus gros que toi et Benoît c'est plus gros que toi et Geneviève désolé c'est fini c'est fini à nous de les révéler comme ils sont de les révéler comme ils sont sont quoi Benoît va passer une journée avec des influenceurs on peut juger tu peux juger le contenu mais tu peux pas juger leur travail ils mettent beaucoup de travail c'est pas réel ça me dérange pas mais pourquoi ils sont plus puissants que nous autres c'est pas grave mais il faut comme parent comme adulte mais c'est le cahier qui dit tu as raison à chaque fois qu'il y a une nouvelle sort sur les influenceurs ils en profitent pour les dénigrer ouais ouais là d'un coup ils en reparlent puis ils refont le procès de tous les crises d'influenceurs de la planète Terre là ils font des dossiers sur les influenceurs lâchez là on sait c'est quoi des influenceurs peut-être pas ta gang à toi peut-être pas tes vieux tes vieux bonhommes tes vieilles matantes mon Benoît mais tout le monde le sait get in the game un petit peu là puis get over it hostie puis parle de la nouvelle la nouvelle c'est que Elisabeth Rioux s'est faite bas c'était pas le bon moment de faire ça en sachant ce qui est bon pour nos enfants pour nos filles mais qu'est-ce qu'on fait de pas devenir débile insane mo qui dit il y en a qui travaillent et d'autres pas du tout faut pas généraliser mais bon nomme-moi des influenceurs qui travaillent pas nomme-moi des influenceurs qui travaillent pas ceux qui tu sais internet c'est une méritocratie si tu travailles pas tu vas sombrer dans l'oubli that's it that's out moi là si je passe une semaine sans faire de show je perds 10 patrons c'est simple de même c'est une méritocratie ils peuvent pas arrêter de travailler souvent c'est même les week-ends ils travaillent fort on le voit pas nous autres on voit juste des petits vidéos PL Cloutier qui se fait des sandwichs avec 10 couches 100 couches de Nutella ou de beurre de peanut ah c'est ridicule voyons donc il a fallu qu'il installe ses lumières il a fallu qu'il fasse le montage montage super pété ces jeunes là ils montrent tout mieux que moi ça fait 20 ans que je suis dans ce métier là c'est tout rendu des monteurs hors pair ça travaille après ça faut que ça gère ça faut que ça gère les vidéos faut que ça gère les commentaires faut que ça gère les commanditaires c'est un asti de travail c'est pas comme quelqu'un qui est à du goudron à 40 degrés l'été sur un toit c'est certain c'est pas comme le gars qui pèle de la marde avec sa pelle hein sur un chantier c'est certain que c'est pas ça physiquement mais c'est quand même beaucoup de travail ils comme ces gens là à part enlever Instagram je sais pas qu'est-ce que je peux faire that's it that's it je pense pas ben il va falloir parce qu'il y a plein de bonnes affaires c'est ça qui est plate mais ça paye pas d'impôts ça n'en paye ils se font rattraper là ils se font rattraper là ça paye de l'impôt certains le gouvernement voit l'argent qui rentre dans ton compte de banque s'il en rentre beaucoup faut que tu payes pis des fois il en paye plus que d'autres il en paye plus que d'autres parce que c'est des petits jobs séparés à gauche pis à droite pis le gouvernement considère ça et non pas comme un salaire regroupé t'sais toi là tu fais un travail si tu fais 50 000 tu vas être imposé à si tu fais 50 000 ils vont retenir de ta paye je sais pas combien t'sais mais ils vont retenir le bon montant pis à la fin quand t'arrives à l'impôt ben souvent t'as soit un retour ou tu payes un petit peu mais eux autres faut qu'ils s'en gardent Christian paye de l'impôt ils en payent de l'impôt c'est comme on est on peut pas faire la censure pis il y a des choses qui me manquent pas je pense pas que la censure c'est une bonne chose parce qu'ils vont avoir plus envie d'y aller je te l'ai dit l'autre fois les comptes privés faut faire l'éducation faut parler on est ailleurs on est ailleurs Instagram je pense pas qu'il y ait des grosses nouvelles pour instruire les gens là-dessus il y a des mouches à marde verses-tu des accomptes provisionnels ben oui c'est des travailleurs autonomes ça prend les numéros de taxes toutes ces histoires les accomptes provisionnels le gouvernement t'impose ça ben là t'es poigné pour faire ça ce monde qui se met en vedette c'est tout ce qu'il y a non il y a d'autres choses pour vrai il y a des choses intéressantes mais je pense qu'il peut y trouver ailleurs il y a des magazines qui se fendent le cul à écrire des articles qui ont de l'allure offrez des abonnements aux enfants benoît 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 je m'excuse les magazines ils savent plus quoi faire pour attirer les influenceurs pour écrire dans leur page c'est parce qu'à un moment donné dire que ça n'a aucun sens puis dire que c'est de la merde je suis très d'accord avec toi ça n'a aucun sens que c'est de la merde mais il va falloir qu'on mais on en parle depuis 12 minutes mais il va falloir il faut en parler avec les enfants moi je pense pas que de dire tu vas plus sur Instagram tu vas plus nous faire passer de la merde numérique au lieu des cours de trampoline au lieu des cochonneries d'éducation numérique arrêtez de la religion sortez la religion de les écoles et rentrez la réalité des réseaux sociaux c'est une autre forme de religion mais ce qui pollue la tête des enfants des petites filles des gars les gars s'attendent à ce que des filles se comportent comme ça en niaiseuse avec des culs injectés de silicone ils mangent une pomme par jour asti c'est ça là t'es sacré mais c'est pas drôle moi je vais suivre ça parce que oui oui fais le fais le c'est une saga fais le c'est comme moi je suis trop vieux pour ça j'ai plus de patience pour ces niaiseries là c'est trop 13h tu fais quoi? je sais plus qu'est-ce que je fais Benoît bon fais rien je n'en ai aucune je suis venu t'a aidé ben t'es fine merci ok bye mais ça là je vais avoir Marois Risky mais c'est pas confirmé Marois Risky écoute Marois Risky aïe 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 bon c'est pas mal fini le hostie de chronique de marbre hein ils ont raison sur à peu près 80% de ce qu'ils disent ils ont raison sur 80% de ce qu'ils disent mais c'était tellement pas le bon moment pis c'était pas la bonne personne pour en parler c'était Chris c'est un coup manqué ben raide ça c'est un coup manqué ben raide l'enfer l'enfer là la nouvelle c'est qu'elle s'est faite battre la jeune pis t'es pas à l'abri de ça Geneviève Paterson a passé à côté pis elle qui ah je suis une alliée des féministes reste le cul injecté pis qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ben c'est ça ils en ont parlé ici on voit un peu d'où ça a parti recently broke up with my my girlfriend because she didn't know how I take my coffee I like my coffee the same way I like woman without other people's dick in it ah bon ah il y a la traite de guidonne recently broke up with my girlfriend nanana well never cheated on this he was violent with me and Wolfie that's why we're no longer together so please stop inventing shit and get your life together ah voilà 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 ça c'est Safia ça c'est Safia Nolin qui s'en est mêlée une femme a le courage de dénoncer son ex pour violence conjugale elle est devenue populaire à cause de ses fesses et elle parle de ça publiquement sur Instagram elle devrait se garder une petite gêne je veux prendre un petit deux secondes pour dire que je suis profondément choqué d'entendre le monde du monde à la radio parler juger de la façon dont Elisabeth Rioux s'est fait connaître pendant dix minutes au lieu de souligner le courage qu'elle a eu d'énoncer publiquement une situation de violence domestique rire du nom de son enfant pis de sa meilleure amie really je t'envoie plein d'amour à Elisabeth Rioux et son entourage PS fuck LCN et Cube Radio ben voilà là tu as le raison Safia là tu as le raison Safia Léa Clermont Dumont qui est une féministe qui est une féministe elle risque à se faire amasser Geneviève Peterson je sais pas si elle a tweeté twitter.com Geneviève Peterson on va aller voir personne Peterson Peterson on m'a dit c'était Peterson ah là voilà qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a tweeté bonjour à tous voici ce que j'ai à dire sur la présente situation elle a pas tweeté depuis le 7 le 11 elle a rajouté ça ici on va voir c'est quoi sur tous les sujets on va passer les deux prochaines heures et demie ensemble évidemment je veux commencer c'est très très important pour moi de le faire par des rectifications parce qu'en ce moment il y a une grosse tempête je veux faire des rectifications sur mes interventions d'hier à l'émission de Benoît Dutrisac et à LCN et je veux clarifier ça c'est super important pour moi de le faire pour la simple et bonne raison et vraiment là c'est important que la cause de la violence conjugale c'est un problème très important dans notre société très très important qu'on a ignoré trop longtemps et il faut absolument encourager les victimes toutes les victimes à parler et à dénoncer est-ce que est-ce que j'ai eu des formulations maladroites hier oui pour vrai oui est-ce que le ton drôlatique de faire des blagues au travers de tout ça c'était intelligent c'était de mise pas dans le contexte pour vrai je l'ai réécouté et pas dans le contexte non mais ce que je trouve vraiment important de redire c'est que l'idée ici c'est de dénoncer les violences faites aux femmes je suis tellement désolée que ça n'ait pas sorti de même tellement en aucun cas j'aurais jamais voulu ah elle va nous brailler ça rabaisser ou ridiculiser ou invalider une victime de violences jamais elle va nous brailler ça un petit peu de PR ma Geneviève j'aurais jamais voulu rabaisser ou ridiculiser ou invalider une victime de violences jamais et je trouve ça important de de garder le dialogue elle pleure pourquoi moi je doute pas qu'elle pleure mais elle pleure pourquoi elle pleure parce qu'elle s'est faite ramasser elle pleure parce qu'elle a subi beaucoup de méchanceté ou elle pleure parce qu'elle regrette vraiment il y en a qui disent crusher pas de crusher c'est grave la pleure ouvert puis je vais continuer à parler de violences conjugales je vais continuer de donner la parole aux organismes qui viennent en aide à ces victimes là parce qu'on le sait il manque de ressources en particulier pendant la pandémie on en a parlé souvent les victimes de violences conjugales manquent de ressources les organismes aussi il y a pas assez d'argent fait que je vais continuer à donner la parole aux organismes comme je le fais depuis le début de mon émission ici à Cube Radio je vais continuer aussi de donner la parole aux victimes en autant que c'est possible évidemment et ce que j'ai dit hier ça représente vraiment pas les positions que je défends quotidiennement et Chris non c'était mal Chris que c'était maladroit Chris que c'était maladroit il s'en collissait les deux s'en collissaient ben raides qu'elle se fasse battre par son chum ils ont décidé ça serait peut-être le temps de faire un procès des influenceurs une autre fois pour ces enjeux là de violences faites aux femmes et ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent et j'aimerais vraiment ça si on pouvait trouver en fait toutes et tous ensemble une façon de faire que cet épisode malheureux devienne une espèce de levier pour que les personnes qui sont victimes pour que ces victimes-là dans le fond trouvent ben ouais ben c'est ça qu'elle faisait c'est ça qu'elle faisait Elisabeth hein pis là tu t'as les fait dire hein l'autre d'un coup tu veux te servir de ça comme un levier c'est un levier pour faire son procès Chris que c'était drôle la radio hein ben petite chronique toi pis du trisac du trisac c'est le pire de la gang asti qui est boomer asti qui est boomer le courage de dénoncer aussi pour attirer le regard des gens qui décident des décideurs vers ce phénomène-là on a des comités de transpartisans on a des choses qui sont déjà mises en place mais il en faut plus il faut que ça se passe plus vite et j'aime à penser qu'on va pouvoir peut-être réussir à sortir de tout ça et vraiment je pense que c'est important en terminant de souhaiter bonne chance à Elisabeth Rioux parce que ce qu'elle vit ça doit être excessivement difficile et je pense qu'il faut pas perdre de vue ici ce qui est fondamental c'est de continuer à parler de violence conjugale et de se demander pourquoi les victimes hésitent encore à demander de l'aide parce qu'on se moque d'eux autres à la radio parce que Benoît Dutrisac il se moque de l'euphofone pis des injections pis du nombril pas à bonne place c'est ça qui arrive Geneviève c'est vrai c'est ça qui arrive t'es allé tellement t'as fait reculer t'as fait reculer de 10 ans la cause ta cause à toi tu viens de reculer de 10 ans moi tout je le souhaite asti que ça passe je le souhaite que ça passe dans le bas mais t'es plus une alliée c'est fini c'est fini Geneviève t'es plus une alliée t'es plus crédible en tant qu'alliée en tout cas on va te le remettre sur le nez tout le temps tout le temps c'est fini ma fille est en tabarnak elle dit on rit pis je savais pas de qui elle parlait elle dit on rit d'elle à la TV pis à la radio pis j'étais là de quoi tu parles tabarnak crusher moi ça ok un petit crusher un petit crusher pis benoît pis benoît il a perdu des chances lui il a perdu des micros une attitude de marde premièrement j'ai travaillé j'ai côtoyé benoît du trisac à TQS une crise d'attitude de marde pis il a perdu des micros pis il a perdu des caméras lui t'es encore bon qu'il se retrouve à Cube Radio ben je te crisserai ça dehors boomer à porter plainte pourquoi on a encore de la misère à faire ça pourquoi il y a une perte de confiance aussi dans nos institutions dans le processus de plainte bon donc voilà c'est dit et je vous donne au passage le numéro d'SOS violence conjugale parce que je suis bien consciente que quand on aborde ces questions-là ça peut remuer des choses 1-800-363-9010 Bon Geneviève qui essaie de faire du damage control je me demande si c'est sincère je me demande si c'est sincère ou si c'est simplement c'est simplement parce qu'elle s'est faite pogner parce qu'elle s'est faite ramasser sur les réseaux sociaux c'est tu pleures pourquoi hein Geneviève hey il y en a un qui a eu une bonne idée dans la chatroom mesdames et messieurs je pense que tout ça ça mérite un petit peu je pense qu'on c'est ça là c'est négatif pis là on est dû pour un petit peu de technique nado moi je pense hein ah ouais un petit peu de technique nado hein on va se remettre on va se remettre un petit peu on va se brasser le cocotier ah ouais come on come on hey tout le monde attention on va manger avec la madame qui a de l'air de s'en crisser attention wow ok la madame où tu dises affaires la madame où tu dises affaires come on come on allez ouais la madame où tu dises affaires hein le petit gars qui a pas rapport là allez le petit gars qui a pas rapport là on mange avec le petit gars qui a pas rapport là le petit gars qui le regrette aujourd'hui on finit ça avec un petit peu de technique nado voilà ouais fais du bien ça fais du bien ça je me sens je me sens à dix ans plus jeune je me sens à dix ans plus jeune mesdames si on finit ça avec un raid oh ben regarde donc c'est qui qui est au top regarde donc c'est qui qui est au top hein dans le cul paillot aussi dans le cul paillot qui c'est qu'on raid le matin qui c'est qu'on raid le matin ça prend une caméra pis il faut pas qu'il y ait de la musique hein y'en a pas beaucoup là y'en a pas de caméra qu'est-ce qui se passe ce matin le monde on finit de toucher ah y'a lui y'a lui y'en a un c'est qui ça pyro phantom no taco bell's new loaded taco oh là 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 non non je veux pas le son je veux pas le son je veux pas le son ah ouais ah ouais ah ouais la pub ça doit être dans le concept de la pub ça ok merci blé taco merci blé taco ben qui va lui à quoi qu'il joue ça a de la coup call of duty black ops cold war je sais bien ça on va y écrire oh là attends on va le follow on va le follow oh là oh thanks yan terrio es-tu prêt oh là es-tu prêt fuck es-tu prêt es-tu prêt mon homme je m'a changé ta vie hostie m'a changé ta vie pour ce qui s'en vient es-tu prêt pour ce qui s'en vient es-tu prêt pour ce qui s'en vient réponds oh il est concentré ah Chris il est bon ça bouge en maudit ce jeu là c'est des pour ce qui s'en vient j'ai mal tapé on lance le raid on lance le raid je comprends pas abac t'es-tu me non vous niaisez le foie t'es-tu me t'es-tu mané Ah fuck, j'suis tout à Steve. Aïe 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 aïe. Ben non, t'étais pas prêt certain. Hey, merci tout le monde. Colin de bon show, j'suis bien content. Fait du bien de revenir. Fait du bien de revenir. Pis peut-être un autre petit show demain. Je sais pas. On dirait que j'suis plus libre. Plus libre, mais c'est pas vraiment le Happy Buffer Podcast qui me tente. J'suis super inspiré pis j'ai le goût de peindre des toiles. Désolé. 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 Bon, hey, on s'en va mettre ça en ligne. Passez une belle journée tout le monde. Sous-titrage. Ou on y payche. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501